Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. En amour, vous vous sentirez très coincé. Il se pourrait que votre famille ne veuille pas que vous voyez la personne que vous aimez, soit parce qu'elle pense que vous méritez bien mieux, soit parce que vous appartenez à deux mondes bien différents. Il pourrait également s'agir de votre partenaire qui vous interdit de voir un bon ami par pure jalousie. Recommander un bon ami pour un emploi au sein de votre entreprise ou pour le commerce d'un membre de votre famille vous comblera de bonheur. Il se montrera en effet à la hauteur des circonstances. Taureau, vous voulez réussir dans tout ce que vous faites et cela se transformera en véritable obsession. Vous devez être plus réaliste et rechercher des objectifs qui restent dans les limites de vos possibilités. Vous serez en très bonne forme et aurez un moral bien plus élevé que d'habitude. Gémeaux Grâce aux efforts que vous avez fournis pour être plus compréhensif et grandir spirituellement, vous pouvez désormais avoir une relation amoureuse avec tout ce qui vous entoure, mais plus encore avec votre partenaire. Si vous êtes déjà certain de la direction que doit prendre votre travail, il est alors rendant que vous y mettiez toute votre énergie et que vous fassiez avancer un projet que vous avez laissé tomber. Cancer Vous serez surpris de trouver de nouveaux contacts professionnels. Vos doutes grandissent et vous n'aurez pas peur de demander une augmentation de votre salaire ou une amélioration de vos heures de travail. Votre corps souffre encore des excès du week-end. Vous vendrez votre amourdiable pour pouvoir dormir autant que vous le voudrez. Lion Au travail, vous agirez en mode test sans prendre trop de risques, en avançant et reculant si besoin. Les entrepreneurs ayant des associés ressentiront un soulagement des tensions de toutes parts. Attention, vous aurez tendance à manger trop rapidement, ce qui pourrait provoquer des étouffements et des indigestions. Vierge Vous êtes pris dans une spirale de disputes et de réconciliation sans fin. Vous ferez tout votre possible pour ne plus vous battre, mais mettre fin aux conversations s'avère très difficile. Si vous êtes célibataire, vous envisagez de changer votre façon d'être pour faire tomber amoureux quelqu'un. Vous êtes ambitieux et voudrez dévorer le monde en une bouchée. Vous laissez votre férocité se manifester dans le monde des affaires et redoubler d'efforts pour récolter les fruits de tout votre travail. Balance Sur le plan professionnel, vous avez beaucoup d'énergie à consacrer à votre activité professionnelle. Vous adorez par ailleurs relever des défis, notamment lorsqu'il s'agit d'agir pour le bien-être du groupe. En matière de santé, vous vous rendrez au final compte que tout arrive parce que cela devait arriver et qu'en fin de compte, c'est toujours pour votre bien. Vous finirez la journée renouvelée et transformée. Scorpion Faites bien attention à ces tendances à la rancœur et ne laissez pas les vieilles blessures se rouvrir. Trouver un terrain d'entente avec ceux avec qui vous étiez autrefois en guerre peut vous procurer un grand bonheur. Les célibataires pourraient se retrouver à vivre une aventure avec une personne qui apprécie la vie familiale et casanière. Reconnaître votre grandeur spirituelle vous amènera à trouver la magie derrière chaque événement imprévu. Il est grand temps de laisser l'inquiétude derrière vous et de vous concentrer sur la résolution de ce qui est actuellement à votre portée. Sagittaires Ceux qui veulent renégocier leurs conditions de travail dans leur emploi actuel pourront le faire. A condition de modérer leur façon de parler et d'engager des conversations dans un esprit de conciliation. Exprimez vos justes raisons avec respect et la clé du succès. En matière de santé, sachez que votre vitalité sera à son plus haut niveau tout au long de la journée. Vous aurez de l'énergie à revendre et saurez dans l'ensemble la doser. Capricorne Ce sont des jours très difficiles au cours desquels vous pourrez avoir besoin d'argent supplémentaire pour faire face à toutes vos dépenses. Ne vous inquiétez pas, la possibilité de prendre un autre emploi pourrait se présenter. Vous pourrez ressentir des gènes et des douleurs persistants qui affectent vos performances quotidiennes. Les mauvaises postures de votre colonne vertébrale ont des conséquences sur vos organes. Corrigez cette façon de vous asseoir. Verseau Aujourd'hui les verseaux, vous aurez enfin le courage d'éliminer de votre vie ces personnes qui profitent de vous et vous étouffent. Ce n'est pas toujours facile car certains résisteront à partir mais n'abandonnent pas. Et assurez-vous de rester ferme face à vos décisions. En matière de santé, sachez qu'aujourd'hui vous serez sous pression. Les changements vous rendent si anxieux que vous ne réussissez pas à vous endormir. Il est essentiel que vous appreniez à gérer le stress. Et on termine avec les poissons. Au travail, quelqu'un vous fait pression pour obtenir une réponse mais vous n'êtes pas toujours sûr de vous. Prendre contact avec des amis à l'étranger peut créer de nouvelles opportunités de gagner de l'argent. Vous êtes probablement soumis à une énorme pression et votre santé pourrait en subir les conséquences à cause de l'anxiété, de la mauvaise humeur, du chagrin et de la colère. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour Olé Matouz. Le ciel astral, la somme les natifs du jour de ce lundi 22 juin à une réorganisation de leur budget en ce jour d'anniversaire. Avec des réformes utiles et des engagements importants pour l'avenir. Côté vie privée, ce sera plus compliqué avec une alternance de conflits et de solitude. Pour certains d'entre vous, il sera question de performance à tenir dans un climat de tension voire de rivalité. Si c'est le cas, évitez de prendre les autres de front ou d'exprimer vos opinions trop marquées ce jour. Le soleil fera une halte dans votre maison solaire 8 et c'est le secteur qui informe sur vos finances liées au patrimoine, aux rentes et aux héritages. Ce secteur aussi informe sur la sexualité, les transformations et le monde invisible. Cette forte présence planétaire en votre maison 8 vous mobilisera autour des questions matérielles, demandes de prêts, papiers à régulariser, accords ou négociations. Dans votre travail, faites équipe à un taureau, il mènera à bien les projets initiés. Côté cœur, un cancer vous plaira, mais vous laissera-t-il l'approcher facilement ? L'ouverture d'esprit d'un ami verso vous aidera à évoluer. Voilà Oulimato, voilà ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ce lundi 22 juin 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.